Musique J'ai donc décidé d'être candidat à la primaire présidentielle citoyenne et d'aller jusqu'au bout du projet pour faire passer des cités collectives et arrêter d'avoir un monde qui fonctionne que pour quelques personnes. Musique En fait je suis un simple entrepreneur, vétérinaire, c'est pour ça que j'ai mon stéthoscope. Le projet a été de changer la société, de proposer un modèle de différentes sociétés. Et cette action de changer la société passe par une action politique et c'est là que j'ai rencontré les organisateurs de laprimaire.org qui est un outil qui a été mis en place sur internet, sur lequel j'ai candidé, daté en tant que citoyen. J'ai décidé d'essayer de construire une équipe présidentielle pour être présent en 2017 aux élections de présidentielle et de députation. Musique La primaire.org, c'est un résultat qui permet d'avoir une visibilité et je viens d'être qualifié pour la seconde phase avec 16 autres candidats sur les 180. Musique J'ai envie de participer à la libération de nombreux esclaves dans notre société. C'est aussi ce qui m'anime, c'est que j'ai toujours aimé relever des défis. Musique Toutes les décisions politiques, comme on est mené, j'ai vraiment l'impression que nos politiques dirigent un bateau sans avoir de cap. Voilà, ils naviguent à vue et il n'y a aucune visibilité. Je sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont mal à l'aise dans notre société. Donc à un moment donné, qu'est-ce qu'on attend pour changer ? Je me suis aperçu que beaucoup de personnes ne comprennent pas les problèmes parce qu'ils ne comprennent pas les mots. Quand on entend parler de spécialistes à la télé, c'est toujours avec des mots compliqués et les gens préfèrent se dire qu'on va aller regarder le foot, la Star Academy. Musique Si je me suis engagé comme ça sur cette candidature, c'est que c'est une vision globale. En tant que veto, quand je soigne des animaux, je touche aussi bien la radiologie que la chirurgie que la médecine. Donc il faut faire une synthèse de tout ça. C'est qu'en fait, souvent, on oppose dans les sociétés, les partis, les riches, les pauvres, etc. Bon, moi je dis, il faut de tous. Et c'est d'ailleurs pour ça que, si je veux passer à l'acte aussi, c'est ça. C'est qu'en France, on peut relever beaucoup de choses. Musique Mon initiative, c'est d'abord d'avoir écrit des livres pour essayer de prendre conscience aujourd'hui de ce qui se passe dans le monde en faisant l'analyse médicale de tous les maux de nos sociétés et pour essayer d'aller vers des solutions. Que j'ai trouvé par moi-même ou alors que j'ai constaté dans d'autres pays en voyageant parce que je n'ai pas tout inventé. Il y a plein de choses qui existent. Moi, j'ai fait simplement une synthèse d'idées et d'analyse et tout. Moi, je découvre plein, plein de gens. Il y a plein de mouvements, de gens qui travaillent dans leur coin. Souvent, c'est des petits groupes. Et l'idée, c'est comment on fédère tous ces gens-là. Et c'est pour ça que si je souhaite accéder à un gouvernement, c'est l'objectif par la Primaire PORG, c'est justement toutes ces initiatives qui existent sur le terrain mais qui ne sont pas encouragées parce qu'elles ne sont même pas regardées par les gens qui nous gouvernent. L'idée, c'est de les développer. Quand vous n'êtes pas connu, tout est compliqué. Si on peut travailler d'une façon collective et en ayant des expériences et en partage avec d'autres, ça permet de réussir les projets. Ça fait des années que je m'intéresse à tout ce qui se passe autour du moi. Et moi, personnellement, je me sentais esclave d'un système. Quand j'ai commencé à écrire mes livres, l'idée, c'était de monter un mouvement citoyen pour être présent en 2017. À un moment donné, les gens que j'ai rencontrés, puisqu'on a failli faire une liste en PACA suite au premier livre en cinq semaines pour les régionales, hors des partis politiques, donc il y a des gens qui ont entendu parler à la Primaire, qui m'en ont parlé, qui m'ont dit « Jean-Marc, tu as des idées, tu devrais candidater ». Et c'est comme ça que j'ai candidaté puisqu'en fait, la Primaire, c'est un outil qui a été mis au service de citoyens qui ont des idées pour essayer de les faire entendre. Et personnellement, j'avais des idées, mais je ne savais pas comment les faire entendre. Ça s'est bien trouvé. Et je ne suis pas le seul puisqu'il y a d'autres candidats qui sont dans la même démarche. Et maintenant, on est dans la phase développement collectif. Donc première phase, ça a été la Primaire, ça a été le mouvement que j'ai initié. Maintenant, il y a un travail énorme. Donc ensuite, là, on rentre dans le collectif avec les candidats dans la deuxième phase où on va pouvoir diffuser un peu. Et c'est là qu'on va vraiment avoir l'impact que ça peut avoir. Quand on parle de solution, ça change tout. Et donc l'objectif, c'est d'arriver à parler de solution. C'est tout l'objectif de ce que je souhaite faire. Parce qu'on peut vraiment simplifier beaucoup de choses. Et là, on sera en harmonie. C'est le seul but que je recherche.